Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur la création de jeux avec Solarus. Aujourd'hui on va découvrir un petit peu les scripts, donc la programmation que je vous avais relativement cachée jusqu'ici, excepté dans Game Manager on avait un petit peu touché à cette ligne là. Donc, pour faire un jeu avec Solarus, il y a une grosse partie qui consiste à faire de la programmation en langage Lua, qui est un langage de programmation utilisé dans pas mal de jeux ou de moteurs de jeu, et l'avantage c'est qu'il est facile à apprendre. Donc pour suivre les tutos Solarus, vous n'avez pas besoin de déjà connaître le Lua, mais il vaut mieux quand même avoir des notions en programmation, à savoir ce que c'est qu'une variable, qu'une fonction, et ainsi de suite. Alors votre page favorite, ça va être la documentation officielle de l'interface de programmation, API en anglais, de Solarus, que vous pouvez obtenir en faisant F1 ou alors Head Documentation. Alors ça doit vous donner une page sur votre navigateur, qui est donc celle-ci. avec principalement cette rubrique-là qui va nous intéresser, Lua API Reference. Alors bon, c'est en anglais, mais en gros, ça vous explique tout ce que vous pouvez faire à partir de la programmation, avec le langage Lua dans votre jeu. Alors il y a plusieurs types de choses, c'est trié par type en fait. Il y a des mouvements, des maps, des entités, enfin, on verra bien sûr tout ça en détail au fur et à mesure des tutos. Aujourd'hui, on va surtout essayer de comprendre comment ça marche pour appeler du code du moteur depuis votre code Lua. Et inversement, le moteur peut aussi appeler votre code. Alors, vous avez le droit de faire autant de scripts Lua que vous voulez, c'est tous les fichiers .lua. Donc au début, quand vous avez créé votre quête, vous avez main.lua, qui était automatiquement généré comme ça, mais vous pouvez le changer, vous pouvez essayer de comprendre comment il fonctionne. GameManager.lua, qu'on a déjà un peu vu, qui permet de gérer le lancement d'une partie. SolarusLogo.lua, ça c'est le logo animé qui s'affiche quand vous lancez le jeu. Et il n'est pas codé en dur, il est codé en Lua. C'est un peu compliqué parce qu'il y a des animations un petit peu évoluées. Et après, vous pourrez aussi avoir vos scripts d'ennemis, pour l'instant on n'en a pas. Vos scripts de même d'entités custom, on verra plus tard. Et les scripts de map, ça, ça sera les scripts les plus courants. Par exemple, quand vous avez une map, vous pourrez faire un petit script pour, par exemple, si vous avez un interrupteur sur votre map, on verra les interrupteurs plus tard, mais vous pourrez faire un script qui dit que quand l'interrupteur est appuyé par le héros, hop, vous ouvrez une porte. Donc, vous pouvez faire plein de choses. toute la programmation de la logique du jeu se fait donc en Lua. Alors, dans ce code-là que vous avez déjà vu, ça, c'est un objet de type game, une variable de type game, qui représente la partie, la partie sauvegardée. et puis ça, c'est une fonction que vous appelez sur votre objet game. Alors, si vous allez voir la documentation du type game, alors, on devrait la voir quelque part, game, vous avez toutes ces fonctions. sol.game.existe, delete, load, et puis des méthodes sur les objets de type game. Et donc, celle qu'on vient de voir, où est-ce qu'elle est, la setStartingLocation. Donc là, vous avez la documentation détaillée de ce que fait exactement cette fonction-là. quand c'est une fonction qu'on appelle sur un objet, un objet existant, une partie existante, on appelle ça une méthode, comme en programmation objet. Et ça suffit avec la syntaxe deux points. Pour ceux qui font de la programmation par objet, vous ne serez pas perdus. Et quand c'est des fonctions, on va dire globales, comme charger une partie existante, on va charger une partie pour être plus précis. sol.game.load sol.game, c'est, si vous voulez, c'est une table globale qui contient, eh bien, ces trois fonctions, load, delete, existent. Donc, fonctions et méthodes. Ça, si vous connaissez la programmation par objet, ça, c'est un peu comme des fonctions statiques, si vous voulez. et vous pouvez aussi définir vos propres fonctions sur les objets. C'est ce qu'on a fait ici. Pas tout à fait. Là, on a défini une fonction sur un objet qu'on a créé là-haut. Mais bon, bref. Alors, pour déclarer une variable en... en l'UA, c'est avec le mot-clé local. Par exemple, ici, on déclare une variable boolean. on appelle la fonction sol.game.existe si vous regardez la documentation. Cette fonction-là vous dit vrai s'il y a une sauvegarde, un filet sauvegarde qui a ce nom-là. Donc là, on a une variable locale qui s'appelle exist. Il ne faut pas oublier de mettre le mot-clé local. Sinon, ça marcherait quand même, mais ça définirait une variable globale. Donc, très mauvaise pratique. À moins que vous sachiez vraiment ce que vous faites. Et puis là, on crée un deuxième objet, une deuxième variable locale. aussi de type game. À partir de ce fichier-là. Et si le fichier n'existe pas encore, alors on initialise notre partie. Parce que si vous allez voir la documentation, même si le fichier n'existe pas, le sol.game.load vous crée un objet game. Donc on l'initialise avec la fonction là-haut. Qui, elle aussi, est locale. local, donc, ce fichier. À vous fichier game-manager.lua. Et après, très important, game-start. Donc si vous ne faites pas game-start, la partie ne va pas démarrer, vous avez le logo et puis plus rien ne se passe. Donc je rétablis game-start. Donc voilà en gros comment ça marche. Alors c'est découpé en plusieurs fichiers. Main.lua, c'est le fichier principal exécuté automatiquement quand vous jouez votre quête. Ce fichier-là est exécuté. Et puis là, on appelle d'autres fichiers. Donc on appelle le fameux game-manager ici et on appelle aussi le solarus-logo.lua ici en utilisant require qui est une fonction standard du langage lua. Cette fois-ci, ce n'est pas une fonction de solarus. Elle n'est pas dans la table sol. Elle n'est pas dans l'API solarus. C'est une fonction standard du langage lua. Et l'exécution du jeu est configurée pour que le require trouve à partir de la racine de votre projet le fichier que vous lui mettez ici sans extension. Il peut aussi trouver des scripts dans les endroits standards du lua ce qui vous permet sans problème d'utiliser des bibliothèques externes si vous avez envie. Mais on ne va pas du tout parler de ça aujourd'hui. Voilà, donc require c'est pour appeler un fichier externe en l'occurrence celui-ci. et qu'est-ce que ça vous renvoie dans cette variable ? Ça vous renvoie en fait ce que le fichier renvoie. C'est-à-dire cette ligne-là renvoie un objet. C'est l'objet qui est créé ici. Ça c'est la façon standard d'inclure un fichier externe en lua. C'est que le fichier déclare une table et retourne cette table à la fin. Et au passage on a ajouté une fonction dans notre table. Et require il est intelligent et il fait en sorte que le script soit exécuté une seule fois soit analysé et exécuté une seule fois même si require est appelé plusieurs fois. A chaque fois il va vous renvoyer le résultat de l'exécution de la première fois. Ok, ok. Alors vous avez donc des fonctions traditionnelles fonctions méthodes comme celle-ci qu'on a vu celle-ci donc ça c'est votre code qui appelle des fonctions fournies par le moteur de jeu donc par le le fichier exé du jeu du moteur. C'est-à-dire que le code source de ces fonctions-là il existe mais il est en C++ vous pouvez aller le voir puisque tout est open source mais c'est un peu hors sujet. Donc voilà ça c'est vous qui appelez une fonction du moteur et l'inverse est possible aussi par exemple sol.main c'est un objet prédéfini du moteur qui représente votre quête en gros votre projet et pareil que game il y a il y a des fonctions qui existent dessus toutes celles-ci qui vous retournent toutes sortes d'informations je ne suis pas sûr qu'on appelle beaucoup de fonctions nous-mêmes de sol.main ah si ici par exemple là on a du code qui dit que quand vous faites alt-f4 alors sol.main.exit pour quitter le jeu donc sol.main.exit défini ici et documenté ici je veux dire et alors encore une fois c'est votre code qui appelle le code qui appelle le moteur et pourquoi l'insiste là-dessus parce que le problème l'inverse c'est possible aussi c'est à dire que cette fonction là c'est une fonction un peu particulière que vous définissez si vous voulez on key pressed et elle va être appelée automatiquement par le moteur donc il y a tout un tas de noms de fonctions prédéfinies sur les objets du moteur qui si vous ne les définissez pas rien ne se passe et si vous les définissez le moteur va les détecter et les appeler automatiquement donc c'est bien pratique dès que l'utilisateur va appuyer sur n'importe quelle touche du clavier et bien cette fonction là est exécutée alors ces fonctions un peu particulières qui sont appelées par le moteur on appelle des événements et pareil ils sont documentés à chaque fois vous avez des fonctions et méthodes éventuelles et ensuite une catégorie événements donc il y en a plein qui existent là on n'en définit que deux en l'occurrence dans ce fichier là sol.main.onstarted et sol.main.onkeypressed ok alors par exemple si on revient dans le game il y avait aussi des événements que j'ai un peu passé sous silence mais il y en a plein 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 voilà donc c'est pour ça que je dis la communication marche dans les deux sens parfois vous appelez des fonctions du moteur comme celle-ci parfois le moteur appelle votre code sous réserve que vous définissiez une fonction avec un donc un événement en fait qui a un nom bien particulier pour ça il faut aller voir la doc vous ne pouvez pas l'inventer à chaque fois c'est on quelque chose alors du coup quand vous définissez vos propres fonctions si vous n'avez pas l'intention qu'elles se fassent appeler par le moteur c'est c'est évidemment je ne vous conseille pas d'appeler des fonctions qui commencerait par on parce que c'est un peu trompeur si vous ne voulez pas que ce soit des événements appelés par le moteur donc je pense que ce code là vous pouvez le comprendre fonction événement appelé lorsque l'utilisateur appuie sur n'importe quelle touche du clavier et si vous allez voir la documentation d'ailleurs vous êtes censé dans votre fonction retourner vrai si vous avez consommé l'événement et si vous retournez faux ou alors rien du tout l'événement va être transmis comme si vous n'aviez pas en fait défini cette fonction par exemple quand vous appuyez sur la touche C ça donne un coup d'épée où la touche droite le héros va à droite et pourtant on n'a rien défini dans on key pressed c'est juste parce que l'événement n'a pas été traité dans ce cas là on est rentré dans aucune des conditions quand on appuyait sur C donc le booléen handle est resté à faux et on a retourné faux c'est à dire on n'a pas consommé l'événement et on le laisse se propager au reste du moteur donc on va faire un petit exercice pour terminer on va essayer de jouer un petit son lorsque le joueur appuie sur une touche on va dire point d'exclamation on va jouer le son que vous connaissez bien secret et je fais un double clic pour le jouer dans l'éditeur et donc pour le jouer dans le jeu on va faire un petit code donc on rajoute une condition sinon si la touche est point d'exclamation alors donc là pareil vous ne pouvez pas inventer il faut aller voir la documentation comment jouer des sons il y a une catégorie audio et bien c'est juste sol.audio.play sound et puis le nom du fichier son sans extension c'est à dire ce nom exact qui est là l'id l'identifiant du son sol.audio play sound secret donc j'appuie sur point d'exclamation ça ne marche pas du tout il y a peut-être un petit bug je vais essayer avec une touche plus simple genre A en fait j'ai oublié de dire handled égale true mais ça ça n'explique pas le bug ok avec A ça fonctionne bon alors le truc rigolo c'est que sol.main c'est vraiment exécuté en permanence donc même pendant le le logo attendez mon écran de logo est passé un peu vite là voilà j'ai appuyé plusieurs fois sur A pendant le logo donc tout ça sol.main c'est vraiment global c'est vous pouvez définir des choses indépendamment de est-ce qu'on est en train de jouer une partie ou est-ce qu'on est dans les écrans titre ok alors je supprime ça et puis dernier petit truc non je vais le laisser je vais juste changer quand vous voulez débuguer quelque chose il y a la fonction print qui est une fonction standard du Lua bonjour pas l'exclamation donc là si j'appuie sur A voilà j'ai bonjour qui s'affiche dans la console ici donc ça vous permet de débuguer quand vous avez commencé à faire du code vous voulez savoir si le code passe bien à tel endroit vous faites un print et vous le voyez dans la console donc voilà pour cette petite introduction à l'interface de programmation à l'interface de programmation de Lua dans Solarus donc vous verrez qu'il y a énormément de fonctions il y en a de plus en plus à chaque release pour aller voir les différents types enfin rien que sur map il y en a plein 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 vous ne pouvez pas tout apprendre par coeur évidemment mais il y a 2-3 fonctions que vous connaîtrez par coeur parce que vous l'étuderez tout le temps ok donc je pense que c'est tout pour cet épisode merci de l'avoir suivi comme d'habitude n'oubliez pas de mettre des likes et puis poser des questions dans les commentaires si quelque chose n'était pas clair et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto salut